bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de cartes et c'est l'oracle des contes de fées de lucie cavendish dessin de jasmine jasmine beckett griffith aux éditions exergue avec un livret tout pourri comme d'habitude non il est pas tout pourri il est tout gris c'est pas pareil il est tout gris donc ça vient ça arrive dans un pochon très très bien le pochon je vous montre les cartes sont il est tout neuf je ne l'ai pas encore utilisé donc les cartes sont dorées avec le dos des cartes qui est juste sublime qui est magnifique qui splendide qui c'est d'une beauté alors on va regarder les cartes nous avons ces blanches neige la pureté il est magnifique franchement j'ai craqué réponse la libération je n'achète jamais de jeu à la sortie celui ci je l'ai vu le titre m'a intrigué je vais essayer de voir des cartes j'ai pas trouvé de carte mais le titre m'intrigué tellement il était comme une nécessité en fait la princesse au petit poil la sensibilité faut dire que j'adore les contes de fées j'adore les histoires pour enfants je trouve que c'est un style littéraire à part entière ansel la survie j'adore lire des histoires à mes enfants quand ils étaient petits j'adorais ça du coup j'ai fait des enfants qui adorent les livres voilà ça nous coûte cher un bouquin gretel l'ingéniosité mais je trouve que c'est de nourrir l'imaginaire des enfants avec des livres et des histoires pour les enfants il ya quoi de plus satisfaisant en tant que maman en fait dans le fait de transmettre quelque chose comme ça à ses enfants et de voir leur imaginaire se développer pratiquement en temps réel la pomme empoisonner la jalousie enfin moi je n'arrive pas à concevoir ce qu'il ya de d'autres vraiment d'importants en fait à transmettre à ses enfants que l'imaginaire je parle bien sûr les valeurs vous allez me dire la politesse oui c'est vrai mais en dehors de ce qui est pour moi de l'essentiel enfin c'est normal de transmettre ça à ses enfants mais du plus en fait du plus qu'est ce qui pour moi c'est l'imaginaire ça va leur servir la petite sirène le sacrifice ça va leur servir à l'école ça va leur servir dans la vie ça va leur servir avec les autres ça va leur servir partout dans tous les domaines de leur vie le chat beauté la présence d'esprit moi j'avais des maîtresses qui quand elles avaient ma fille en classe me disait vraiment on sent qu'il ya une lectrice à la maison et qu'elle tend sur ce chemin là parce que parce qu'elle est curieuse de tout parce qu'elle a du vocabulaire parce que parce qu'elle est vraiment elle s'intéresse aux choses et quand elle comprend pas elle le dit en fait et c'est ça qui vient dans la lecture c'est quand on comprend pas et que c'est maman qui raconte l'histoire ou que c'est papa qui raconte l'histoire parce que lui aussi de temps en temps et bien l'enfant vu que c'est papa et maman il peut poser les questions et du coup il est habitué à poser les questions cendrillon la magie ma fille elle adorait cendrillon boucle d'or l'usurpation ça qu'est ce que j'ai pu lui raconter aussi du coup c'est je pense que c'est un oracle qui va me qui va me replonger en enfance et me replonger aussi dans les histoires que je racontais à ma fille qui maintenant est grande 13 ans elle s'en embête le soldat aux briquets l'ambition et même mon fils un jeu mon fils je lui racontais beaucoup plus des histoires actuelles parce que lui il aimait bien cars il aime toujours le roi grenouille les relations intimes lui c'est l'enfant de la consommation qui voulait que des histoires avec cars spiderman iron man poussette l'espérance mais moi même il m'arrive encore de temps en temps de lire quelques contes pour enfants il m'arrive de prendre un livre dans la chambre de mon fils parce que c'est lui qui a récupéré tous les livres d'histoire et et de d'ouvrir à une page quelconque et puis de voilà de lire un conte ou deux des fois ça m'arrive le petit chaperon rouge les rites de passage la gardeuse doit le vol puis je les trouve pas je trouve pas triste moi les petites filles le nain tracassin les secrets barbe bleue les tabous ce qu'elle me faisait peur quand j'étais petite l'histoire de barbe bleue et en même temps j'aimais tellement qu'on me la raconte mais ça faisait peur et puis en vieillissant après on se dit ah en fait ouais d'accord en rire vite ah anne boleyn ok les coeurs ouais je comprends pourquoi j'avais peur en fait la base du conte elle est un peu va s'il y a la courageuse le courage la petite fille aux allumettes le choix les souliers rouges l'obsession les douze princesses l'enchantement la jeune fille de la mer les promesse ce qu'il advient quand on cueille des fleurs l'avidité tameline la lutte frérot et sœurette la transformation blanche neige et rose rouge la sororité la princesse sans gravité le manque d'enracinement les fées la parole l'elfe de la rose les révélations le garçon du jour et la fille de la nuit l'équilibre la princesse qui ne souriait jamais la guérison la belle au bois dormant l'éveil alors je pense que les contes ont été mélangés entre anciens contes et nouveaux contes parce que je ne les connais pas tous après je ne connais pas tous les anciens contes non plus mais je pense qu'il y a des contes plus actuels le souterrain de cristal les blessures le comte du genévrier la tromperie je vais y arriver ou peut-être des contes d'ailleurs le serpent blanc la compréhension oui il y a des contes plus récents la reine des neiges la loyauté les enfants de lire la voix les enfants de lire la voix les enfants de lire la voix la jeune fille des bois la confiance aurore la belle aux cheveux d'or le devoir l'annexe de l'étang du meunier les souvenirs les signes sauvages le dévouement l'onction féerique la vue pour une pincée de sel la vérité c'est un jeu magnifique je pense que si on aime les contes de fées il est très bien pour les débutants en fait je pense qu'il n'y a pas de soucis mais à condition qu'on ait une culture des contes de fées qui soit pour y voir en fait les sens cachés et même les sens en fait que le livret peut-être ne nous donnera pas je pense que quand on connait bien un conte de fées on peut y trouver une vision une image qui va nous dire quelque chose quelque chose qui nous appartient en fait on peut y déceler un message supplémentaire j'adore Lucie Cavendish évidemment je vous le conseille je l'adore j'adore ce qu'elle fait et c'est pas de truc négatif à dire si ce n'est édition exergue mais t'es de la couleur quoi zut de la couleur même pastel même en transparence mais mettez de la couleur sur ce je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo salut